salut à tous c'est requamaster j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo je vous donne un petit peu de mes nouvelles écoutez ça va plutôt bien donc bon assez occupé comme d'habitude maintenant le rythme c'est vraiment plus que c'était vous l'aurez remarqué ça fait maintenant très longtemps que j'ai pas posté de vidéos quelques vidéos qui vont arriver cependant des vidéos réception notamment réception de pas mal de choses assez sympathique voilà donc je vous laisse la surprise vous verrez un petit peu de quoi il retourne en attendant aujourd'hui je pouvais pas vous laisser non plus plusieurs mois sans vidéo un bon je sais que les quelques personnes qui me suivent aime bien avoir un petit peu de contenu de temps en temps donc je me dis bon bah allez on va on va un petit peu craqué je sais pas si on peut appeler ça du craquage mais enfin quand même je suis passé je suis passé en ville et j'ai acheté quatre blisters alliance infaillible donc j'ai enlevé déjà les les blisters je les ai je les ai découpé comme ça vous n'avez pas à subir ça en vidéo et puis aujourd'hui on va donc s'ouvrir quatre petits 4 petits booster alliance infaillible une série que je ne connais pas encore une fois je ne collectionne plus du tout le récent donc c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai abandonné ceci dit de temps en temps comme ça sans remplir les collections s'ouvrir un booster par ci par là bah franchement c'est c'est plutôt sympathique ça rappelle les bons souvenirs et puis ça permet aussi d'alimenter une chaîne youtube qui ne publie plus grand chose voilà donc bah écoutez je vais vous présenter les quatre boosters que vous connaissez cependant très bien j'imagine donc il y a mon booster préféré qui est qui doit qui doit d'ailleurs être le booster préféré de 95% des des collectionneurs avec rechiram et drac au feu j'ai je me suis spoilé par contre de la carte qui met en scène l'alliance entre rechiram et drac au feu sublime carte bah que j'aimerais obtenir pourquoi pas dans cette ouverture ensuite on a le lucario et le melmetal nous avons le gardevoir et nymphalie très joli booster un celui ci très 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 joli j'aime beaucoup les la composition florale en fond et puis le booster macogneur marchado voilà bah écoutez on va se les ouvrir dans cet ordre là donc ces quatre boosters sous blister donc il est possible qu'on ait qu'on ait une bonne pioche en tout cas les chances sont optimisées maintenant ça ne veut rien dire on verra bien allez on va ouvrir sans plus attendre le premier booster donc avec macogneur et marchado je vous laisse lire si vous voulez le fond voilà faites pause si vous le souhaitez et puis on va découvrir ça ensemble allez je vais décaler un petit peu les boosters et puis c'est parti le tri je n'ai plus en tête ça fait longtemps que c'est plus du 1 2 3 1 2 il me semble pas qu'on soit revenu à du 1 2 1 2 donc on va voir on va bien voir tout ça ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de booster récent j'ai ouvert récemment des boosters anciens à nouveau mais des boosters récents ça n'a pas été le cas donc je ne sais pas trop de quoi il retourne voici le code en ligne je vous le donne comme à mon habitude moi je n'en fais pas grand chose allez on va pas faire de on va va faire de trick ici et on va découvrir les cartes alors est-ce qu'ils recommencent à à nous mettre des cartes d'anciennes extensions ça serait plutôt pas mal je me souviens dans les séries précédentes on avait notamment des rééditions de cartes de force cachée de rouge feu vert feuille même de néo genesis et c'était plutôt plutôt sympathique donc je sais pas s'ils refont la même chose avec cette série donc nous avons la première carte qui est un axoloto assez sympathique donc il ya 214 cartes dans la série c'est vraiment une catastrophe c'est ça veut ça n'a ni queue ni tête bon c'est c'est pas grave donc carte assez sympathique on dirait qu'il ya des petits nénupiaux ici qui qui se qui se promène autour de l'axoloto même si on ne sait pas si ce sont des simples nénuphars ou ou bel et bien des nénupiaux ensuite un doudouvé bon illustration assez classique de kensugi mori l'illustration officielle mimitos passe à modeler bon très bien miaousse à miaousse avec les petites les petits clones les petites là c'est que quand dans le jeu vous faites l'attaque clonage c'est ces petites ces petites figurines qui apparaissent pour remplacer le pokémon qui est qui est actif tout simplement ensuite racaillou très très bien j'aime bien cette illustration pour le coup elle est assez sympathique se demande ce qu'il veut faire il veut peut-être casser ce rocher assez sympa en tout cas j'aime beaucoup la posture du racaillou ensuite un krabi en commune rivers ok donc alors ça fait combien de cartes là ça fait un deux trois quatre cinq ok donc c'est la cinquième à partir de la cinquième carte en part en partant du début ok donc krabi krabi en commune rivers bon très bien et ensuite nous avons charpé d'eau en simple rare ok pas mal c'est la 111e sur 214 on est pile au milieu de la série plutôt sympa ce charpé d'eau j'aime bien c'est ces illustrations un petit peu énigmatique avec ici le front de vagues qui me fait penser d'ailleurs à une des nuages assez rares qu'on retrouve notamment près des près des montagnes qui se forment avec le cisaillement des vents et des courants ascendants et on peut observer par pardon parfois des des nuages de cette forme mais en tout cas là ici ce sont bel et bien des vagues avec une petite barque derrière qui observe avec une personne qui observe le charpé d'eau très bien et là on dirait qu'il y a quelqu'un qui se c'est assez bizarre on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se jeter du bateau ou alors qu'il est apeuré par le charpé d'eau on sait pas trop c'est c'est pas assez net pour le dire mais en tout cas ça me fait un petit peu penser au style des cartes munch qui rend hommage aux cris de munch ce tableau qui représente justement un homme en train de crier avec beaucoup d'effroi et récemment il ya des cartes qui sont sorties vous n'êtes certainement pas sans le savoir donc un mimiki un brindibou un pikachu je n'ai pas les deux derniers mais voilà je les ai acheté je les ai envoyé à psa d'ailleurs bref on s'en fout complètement donc le charpé d'eau assez sympathique ensuite une énergie électrique un spectrum en peu commune plutôt sympa stratégie de major bob ok bon ben une trainer assez classique radar électromagnétique pour finir ok bon très bien alors on va compter plutôt par rapport à la fin 1 2 ouais non j'ai mélangé les cartes donc je peux pas savoir on va dire 5 enfin à partir de la sixième carte en partant du début bon pour le moment je suis pas transcendé par la série on va voir la suite on va passer au booster garde voir et nymphalie ce premier booster j'ai pas vu d'illustration qui se démarque spécifiquement on va voir ce que la suite nous réserve donc on a dit en partant du début alors attendez d'abord je vous donne le code en ligne voilà et donc on a dit en partant du début 1 2 3 je le fais à l'envers du coup 4 5 et donc c'est la 6 et la 7 j'imagine j'ai l'impression que je fais n'importe quoi donc du coup ça fait combien de cartes à la fin attendez que je compte parce que c'est plus facile de faire à la fin c'est la cinquième carte en partant de la fin ok donc 4 et 5 ça marche allez c'est vraiment un joyeux foutoir bon allez qu'est ce que ça va donner oh j'ai l'impression que on va être bien loti bon à voir allez pikachu un joli petit pikachu je fais la bise à marine xpikami si tu si tu regardes cette vidéo ensuite cornebre assez sympathique que j'ai eu récemment en shiny dans pokémon go voilà donc assez assez bien je l'ai fait évoluer encore boss avec la pierre sino au très beau ce rhinocorn c'est une illustration de automamy d'accord c'est assez sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre d'illustration ça sort un peu de l'ordinaire c'est vraiment pas mal c'est vraiment vraiment pas mal j'aime beaucoup ok ensuite oh un petit meltan donc il est simplement en commune meltan dans ce dans cette série très bien j'ai fait pas mal de boîtes meltan aussi sur pokémon go on pouvait l'avoir en shiny j'ai réussi à l'avoir en shiny je l'ai fait évoluer en melmetal mon mon meltan mon meltan shiny donc voilà je suis très content ce pokémon fait fondre le fer et les autres métaux contenus dans le sol pour les intégrer à son corps composé d'acier fondu ouais très bien c'est vrai que c'est une c'est un pokémon sur lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations parce que bon même si on l'a obtenu dans pokémon go qu'on a pu le transférer sur let's go et tout il ya encore beaucoup de mystères qui l'entoure donc j'ai hâte d'en savoir plus allez on continue avec ramolos aux sublime cette illustration magnifique alors ça c'est une vraie réussite c'est une illustration de wade de koki saïto je le connais koki saïto enfin je le connais pas personnellement bien sûr mais son nom apparaît souvent dans les dans les illustrations et c'est vrai que c'est c'est un c'est un illustrateur ou une illustratrice mais je sais pas mais en tout cas c'est c'est un nom récurrent et les illustrations de pokémon qui qui concerne cet illustrateur sont en tout cas toujours réussi et là vraiment il ya énormément de détails sur ce ramolos j'aime énormément allez on passe à l'énergie obscurité il ya définitivement quelque chose dans ce booster énergie triple accélération tentacruel en peu commune tentacule malin très bien d'ailleurs oui tentacule c'est c'est masculin beaucoup font la faute donc on dit tentacule malin et pas tentacule maline c'est un tentacule pas une tentacule comme ça si vous avez une question là dessus un jour vous saurez un tentacule c'est masculin capuche furtive très bien flagados c'est une rare rivers très bien donc on va voir deux rares en un booster c'est l'illustration officielle de kensu gimori donc pas grand chose à dire dessus et enfin derrière qu'est ce que nous avons aux sublime c'est le tortant que gx c'est donc lui qui brillait tant le petit coquin c'est lui qui me faisait de l'oeil depuis tout à l'heure très bien donc c'est un tortant que classique c'est pas une version full art mais elle est très très jolie cette carte souvent justement ce que je reproche au gx classique c'est d'avoir un fond qui n'est pas très travaillé avec vous savez simplement des étincelles ou des effets un petit peu de deux styles et là justement c'est une une illustration réussie je trouve puisque derrière on peut distinguer la mer avec des rochers une plage vous voyez un véritable décor presque un décor classique on dirait presque une scène qui aurait pu avoir lieu dans le film détective pikachu que dont je ne parlerai pas ici un pour éviter de spoiler les personnes qui ne l'auraient pas vu mais mais en tout cas c'est une illustration que j'aime beaucoup et c'est vraiment ça qu'on recherche maintenant que on a évolué dans le style graphique sur le tcg c'est vraiment ce genre d'illustration que je recherche donc c'est assez c'est assez sympa donc tortant que gx très très jolie carte très bien ok bon ben je suis très satisfait par par cette ouverture un pour le moment une gx en deux boosters il nous en reste encore deux donc on a fait la moitié nous passons aux boosters lucario et mail metal et je m'aperçois pour que pour deux boosters récents j'ai mis 11 minutes donc c'est vraiment terrible on va accélérer bon au moins je vous fais pas de je suis un petit peu plus pardonnable parce que je vous fais très très peu de vidéos donc bon au moins vous me voyez pas souvent donc comme vous me voyez ben voilà il faut il faut tenir un petit peu le choc aller le le code en ligne c'est une catastrophe j'ai déjà oublié le alors je crois que c'est 1 2 3 4 il me semble que c'est 1 2 3 4 1 2 j'ai déjà oublié le tricks assez dommage encore une fois il ya des bords blancs un peu ici là vous voyez alors que c'est du sorti de vous sors ben c'est de l'usine ça vient de l'usine mais c'est un petit peu déplorable allez on continue avec le booster suivant score plane de soggy mori j'imagine ouais bien sûr score plane de ken soggy mori votre est très sympa ensuite feu fort rêve chaglam très bien avec une petite poupée lumineon très très sympathique la petite poupée lumineon un chaglam qui doit qui doit jouer avec c'est assez marrant parce que lumineon est un poisson et on sait bien que les chats aiment beaucoup le poisson donc à mon avis il doit se dire je vais me faire un festin mais il n'a pas dû encore comprendre que c'était une poupée et pas un véritable lumineon on continue au sublime ce caninos magnifique alors là c'est qui l'illustrateur c'est tetsuya koizumi d'accord alors lui pour le coup il me dit moins il me dit pas grand chose j'ai peut-être dû le voir à quelques occasions mais c'est pas un nom qui revient en tout cas j'aime beaucoup un j'aime beaucoup cette illustration le canino c'est très fier j'aime beaucoup la ville derrière très très sympa j'arrive pas à reconnaître quelle ville c'est ça alors ce phare là avec ses briques rouges comme ça aux pieds peut-être que c'est pas une ville qui est présente dans les jeux vidéo en tout cas je n'arrive pas à reconnaître intuitivement la laquelle de laquelle il s'agit ok bon en tout cas très très jolie carte je trouve ensuite fantominus pas mal avec la lune en fond une énergie métal croix porale ok bon là on revient sur des illustrations un petit peu classique de l'époque d'xy oh soudeuse bah assez étonnamment j'aime beaucoup cette trainer je sais pas j'aime beaucoup les effets de lumière là vous voyez les étincelles qui qui finalement font des jeux de lumière sur la combinaison de la soudeuse et puis les pokéballs qu'elle porte à la ceinture comme ça je trouve vraiment ça très sympathique c'est une carte que j'aimerais avoir en river ça très très sympa je sais pas si elle est jouée dans le dans le tcg enfin dans le dans le jeu de cartes galégon très bien ok sympa ensuite au cocotin ça doit être oui c'est ça c'est une rare river je sais pas si c'est une holo un peut-être c'est possible en tout cas on a deux rares en un booster du coup donc plutôt bien bon un petit peu moins fan parce que déjà cocotin c'est pas un pokémon que j'apprécie tout particulièrement mais surtout quand le type fait est omniprésent comme ça avec plein de fleurs de partout plein de trucs machin bon c'est pas c'est pas trop mon truc c'est pas mon c'est pas trop mon style graphique mais bon c'est ça reste sympa et puis enfin nous avons à ben voilà du coup j'ai ma réponse c'est pas une carte allo c'est une simple rare voilà on aime beaucoup un les boosters bien évidemment où on a la river c'est ensuite la version rare bon très bien allez c'est pas le booster qu'on retiendra de l'ouverture on va mettre ça de côté et on va finir avec le plus beau le booster riche ram drac au feu en espérant qu'il nous porte chance et qu'on finisse peut-être par une note une note positive même si déjà le fait d'avoir eu tortant que j'ai x c'est quand même quelque chose d'assez positif allez le booster est ouvert le code en ligne le voici comme ça vous le vous les aurez tous eu et puis 1 2 3 4 1 2 allez finissons cette ouverture avec les cartes suivantes c'est pia top c'est via top un pokémon que j'apprécie énormément chenipan très bien mais le fait un petit art d'accord ils aiment bien mettre des nénuphars des petits étangs comme ça dans cette série c'est appréciable abo j'aime beaucoup cet abo j'aime énormément cet abo c'est yumi qui l'a illustré j'aime énormément il ya beaucoup de détails sur cette carte abo on le voit pas souvent comme ça dans toute sa longueur je sais pas il ya quelque chose d'assez impressionnant dans cette carte c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup une énergie fait molène très bien très très bien le champion d'arène bien sûr croix porale ok donc bon c'est la même carte qu'on a eu tout à l'heure la soudeuse donc c'est toujours aussi sympa sablero en rare rivers bon je pense pas que ce soit une lot ça vraiment la tête d'une rare elle est assez sympa c'est assez étrange de le voir sur une branche sablero mais pourquoi pas pas mal et puis enfin nous avons un gros doudou oh pas terrible pas terrible ce gros doudou bon il est vraiment gros un pour le coup mais on aime il n'y a pas de souci mais là ils l'ont ils l'ont fait vraiment obèse le pauvre le pauvre gros doudou en tout cas il est accompagné de deux petits ronds doudou bon c'est pas une illustration qui restera dans les dans les annales à mon avis qu'est ce qui restera dans les annales de cette ouverture et bien ce sera ce ce tort tank ce tort tank gx qui est vraiment sympathique et qui et qui a rythmé de la bonne manière cette cette vidéo et cette ouverture je vous remercie infiniment pour votre pour votre patience pour votre écoute et pour votre visionnage et puis je vous donne rendez vous très vite là il ya assurément du contenu qui va arriver puisque j'ai quelques petites réceptions à vous montrer dont je suis assez content et puis et puis voilà écoutez n'hésitez pas à réagir dans les dans les commentaires et puis je vous donne rendez vous très vite pour de nouvelles vidéos merci à tous et à la prochaine ciao tout le monde